Le théâtre grec. D'écrire ce piège serait mal aisé. D'abord, qui l'a vu ? Personne. Selon nous, et certains indices le prouvent, un assemblage de pièces vivantes nécessitant une discipline ou une complicité de plusieurs siècles, le piège était plutôt une seule chose plate, pliée avec un sens magistral de l'espace. À cet angle solitaire de la rue, afin de pouvoir se mettre autour du malheureux et obtenir la profondeur, il est probable qu'il jouait du phénomène grâce auquel les pieds d'un octambule marchant sur le trottoir de gauche s'entendent sur le trottoir de droite et employa, comme la double photographie du stéréoscope, ces deux trottoirs parallèles d'aspect inoffensif. Toujours est-il qu'en un clin d'œil, l'homme fut happé, entraîné, déshabillé, scalpé, châtré, écorché vif, aveugle et recouvert d'un costume d'Édipe, au milieu d'innombrables rires, dominés par une voix fraîche, criant « C'est bien fait ! » Sous-titrage Société Radio-Canada